Alain, le premier ministre espère que les Québécois ne vont pas se retrouver pris en otage. Le premier ministre avait déjà annoncé, Michel, qu'il y aurait un automne chaud au Québec et que les négociations étaient très difficiles. Dimanche, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, va présenter une quatrième offre bonifiée à l'ensemble des employés de l'État, parce que Véronique nous parlait du Front commun, mais également la FIC, qui représente 80 000 membres, le syndicat de la fonction publique, le syndicat des ingénieurs, qui sont à l'extérieur du Front commun et aussi se préparent à aller en mouvement de grève. La FIC a voté à 95 % hier pour une grève générale illimitée. Donc, le premier ministre est très conscient que ce sera difficile, mais demande au syndicat d'attendre l'offre de dimanche pour voir si on est capable de s'entendre. Écoutez. J'espère que les syndicats d'infirmières ne vont pas prendre les Québécois, les patients québécois en otage. Alors moi, je continue de faire confiance à la négo et j'espère un règlement pour éviter une grève. On va parler de la composition de la classe, mais depuis le début, je suis très ferme sur la question. On doit parler d'organisation du travail et on ne peut pas mettre de l'avant, comme les syndicats le proposent, c'est-à-dire une baisse de ratio, à titre d'exemple. Des solutions qui, à très court terme, dans l'immédiat, vont demander un apport d'enseignants nouveau. Maintenant, on va trouver des solutions pour accompagner nos enseignants. On veut vraiment régler. À l'aide de leur côté, les oppositions se rangent du côté des syndicats. Ils veulent que le gouvernement, entre autres, trouve un terrain d'entente rapidement avec les syndicats pour éviter que la population subisse les problèmes. Écoutez. Ça fait des mois que le gouvernement est au courant que ça s'en vient. Même le gouvernement le disait, il prenait pour acquis. Il va y avoir un automne chaud, voir un automne chaud. Là, il y a des dates de grève déjà prévues pour novembre. Évidemment, moi, je pense tout de suite aux citoyens et citoyennes qui vont être touchés par ça. Mais c'est au gouvernement à trouver une piste de solution et à négocier. L'État doit prendre note qu'on perd des infirmières, des gens qui quittent le réseau, des gens qui sont démobilisés, des gens qui perdent beaucoup de motivation, des gens qui sont fatigués. Alors, est-ce que c'est aussi important les infirmières qu'elles l'étaient en temps de pandémie quand le premier ministre les vantait? La réponse, c'est oui. Une grève, une mobilisation, ça s'annule aussi. Donc, s'il y a une offre qui est suffisante, s'il y a une offre qui est sérieuse, à la hauteur de la situation, personne qui a envie de faire la grève pour le plaisir de faire la grève. On aura un meilleur portrait lundi matin. Merci Alain.